Vous allez découvrir une expérience assez étonnante qui montre qu'il peut y avoir de nombreuses approches de l'agroforesterie et que tout est bon à tester. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Benoît Phil, vigneron à Bruoriac dans le Var. Bonjour Benoît, pourriez-vous nous présenter votre domaine ? Nous ici, on est sur la Bastide de Favre, c'est un petit domaine qu'on a repris en 2017, un domaine qui fait aujourd'hui 14 hectares, quand on l'a repris, il y avait 8 hectares. On s'est convertis en bio en 2019. Vous pratiquez l'enherbement total, quel bilan en faites-vous ? Alors cette pratique est intéressante sur le plan agroécologique. D'une part, on voit que depuis qu'on est arrivé, au départ, quand on est arrivé, on avait, quand il y avait des gros orages, on avait énormément de pertes de sol, on avait des grosses ornières dans toutes les vignes. Donc rien que le fait d'avoir enhervé les vignes, on n'a plus du tout ces problématiques d'érosion. Deuxième chose, donc on voit que la vigne quand même s'est plutôt bien adaptée, puisque notamment il y a pas mal de parcelles aujourd'hui où on revient à des rendements qui étaient à peu près ceux qui étaient ceux initiaux. Donc on voit que la vigne s'est quand même très très bien adaptée et que finalement la concurrence de l'herbe ne nuit pas forcément à la vigne. Et puis globalement, on arrive à avoir justement une biodiversité qui est retrouvée, une expression au niveau de la qualité des vins où on s'y retrouve. On voit finalement que les pratiques agroécologiques vont vraiment dans le sens de l'expression du terroir et de la qualité des vins. Vous faites aussi de l'agroforesterie avec une approche originale. Expliquez-nous. Donc on pratique l'agroforesterie avec une approche un peu différente de ce qui peut se faire sur d'autres exploitations, puisqu'on a fait le choix d'implanter des arbres au sein des parcelles. Là, on est dans une parcelle de Syrah, dans laquelle il y a une parcelle qui fait à peu près un hectare. On a une soixantaine d'arbres qui sont implantés. Donc c'est des érables champêtres, des érables de Montpellier. Et la particularité, c'est qu'on a mis des arbres un peu partout dans le vignoble, notamment à des endroits où il y avait des manquants dans la vigne. Donc ça, ça nous permettait de ne pas racheter de pieds de vigne pour implanter les arbres. Et donc l'objectif, c'est de trouver un petit peu les symbioses qu'il peut y avoir entre la vigne, le terroir et tout l'environnement, je dirais, de la vigne. Et notamment au niveau du racinaire, développement des mycorhizes, des associations et de la biodiversité, pour essayer de rendre mieux disponibles un peu tous les éléments du sol pour la vigne. Et donc de regarder un peu tout ce qu'on peut avoir de complémentaire entre le développement de ces arbres et le développement de la vigne. Merci Benoît. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TVA Gris pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne semaine à tous.